Ça y est, Craig Jones a dévoilé les brackets, donc les tableaux du Craig Jones Invitational. Dans cette vidéo, on va débriefer ça. Je ne vais pas parler de tous les combats, je vais vous parler surtout de ceux qui m'intéressent. Et en fonction de ces tableaux-là, on va essayer de voir qui est le plus proche, peut-être d'aller chercher le 1 million de dollars par catégorie. C'est parti. Je rappelle, le CGI, c'est la semaine prochaine, c'est l'événement qui est organisé par Craig Jones. D'ailleurs, hier, j'ai regardé un truc, j'ai regardé l'un de ses vlogs où il est avec Stuart Coopers. Attendez deux secondes. Voilà, je ne sais pas si c'est plus droit, je ne sais pas si ça a l'air. Bref, où il raconte, alors c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs qu'on a du mal à savoir, les informations ne passent pas forcément bien. Et en fait, son événement commencera le vendredi et le samedi à partir de 17h. Et en fait, la DCC commence à chaque fois, c'est une compétition vraiment la DCC, donc ça commence à 10h. Je ne sais pas si ça a vraiment le sens. Mais ça commence à 10h et en général, ça finit vers les 17h, 18h. Donc ça veut dire que normalement, en fait, on peut aller voir les deux événements en vrai. Donc c'est dommage parce qu'il a fait tout ce truc-là en disant « Ah, revendez vos billets de la DCC, venez voir le nôtre et tout ». En fait, c'est dommage parce que, voilà, encore une fois, alors quand on écoute vraiment ses arguments et tout, moi, je suis d'accord avec lui, la révolution qu'il essaie de mettre en place et tout. Après, voilà, je suis plus dégoûté en tant que fan de perdre des combats qui allaient être exceptionnels. Et au final, on est divisé entre deux événements sur le même week-end. Donc voilà, c'est plus ce fait-là de ne pas voir peut-être Nicky Rhodes rencontrer Merigali ou, je ne sais pas, peut-être Nicky Ryan rencontrer peut-être Mika Galvao. C'est plus dans ce sens-là que je suis déçu. Mais après, je comprends et j'entends tout à fait tout son argumentaire. Du coup, on va parler déjà de la catégorie moins de 80 kg. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer pour vous. Ouais, je peux zoomer. Mais le document, il n'est pas très propre. Je vais essayer de vous le montrer déjà comme ça sur ma tablette. Je ne sais pas si ça va être très bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc en gros, on a Tai Ruotolo au premier tour face à Jason Nolfe. Jason Nolfe, c'est un lutteur américain très haut niveau. Tai Ruotolo, alors ce n'est pas celui qui a battu une Mika Galvao sans kimono la dernière fois. C'est son frère. C'est celui qui a fait l'absolute et il a fait un combat pareil, incroyable face à Merigali. Donc on a ce combat-là au premier tour. On a Roberto Jiménez face à Lévy Jones. Je pense que Roberto Jiménez va gagner. Donc je pense que Tai Ruotolo affrontera Roberto Jiménez au second tour. Attendez, on va faire un truc bien. Regardez ce qu'on va faire. Je vais aller prendre un papier. Ah non, attendez. Est-ce que c'est là ? Je vais trouver un papier. On va faire ça. On va faire ça. Ça va être pas mal comme ça. Donc on a, au premier tour pour moi, comme ça, ça fera des vrais pronostics. Premier tour pour moi, Tai Ruotolo gagne. Tai, air, paume. Et Jiménez gagne face à Lévy Jones. Ensuite, on a Lucas Barbosa face à Kenta Iwamoto. Je pense que Lucas Barbosa, l'expérience, la force physique, c'est pesé la veille. C'est moins de 80. Donc ça veut dire que le jour même, je pense qu'il sera 90. Il est costaud Lucas Barbosa. Enfin, au final, non, je ne sais pas. Il était tout le temps moins de 88. Moins de 88 ou moins de 99. Donc bref, il pèse bien plus lourd. Donc je pense que ça sera Lucas Barbosa. Deuxième tour. Lucas B. Hop. Et on aura en bas, Joseph Chen, je pense qu'il battra Andy Varela. Je crois que ça s'est déjà passé ce combat-là d'ailleurs. Joseph Chen. Ok. Ça, c'est la première partie de tableau. La deuxième. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire comme ça. On a... Hop, on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Et après, je vous montre ça comme ça. On a Kei Druotolo face à Matteo Zinis. Alors, c'est un combat très intéressant. Maintenant, je pense que Kei Druotolo va lui mettre tellement de rythme que Matteo Zinis, il ne va pas réussir à tenir. Donc je pense qu'on a Kei Druotolo qui passe le premier tour. Kei R. Et en face, on a Renato Kanuto face à Tommy Langaker. Un combat intéressant. Est-ce qu'il est mon petit café ? Je m'étais préparé un petit café. Je ne l'ai même pas pris. Il est là-bas. Je vais le chercher. Renato Kanuto, Tommy Langaker. Aïe, 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 aïe. Moi, je pense que ce sera Tommy Langaker qui va gagner. Parce que... Physiquement... Allez, je mets Langaker qui gagne face à Renato Kanuto. Je ne sais pas d'ailleurs si ce combat-là, il n'a pas déjà eu lieu. Tommy... Elle. Mais je pense que Tommy Langaker lui prend le dos. Je pense. Ensuite, on a Majid Hage face à Eogan Oflagen. Là, ce sera Oflagen, je pense. Oflanagen, pardon. Et ensuite, on a Andrew Taquette face à Nicky Ryan. Et combat très intéressant. Et moi, je pense que Andrew Taquette va gagner face à Nicky Ryan. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, Nicky Ryan... Je l'ai vu en compétition. Je l'ai vu aussi à l'entraînement. Et je le suis aussi un petit peu sur les réseaux. Je vois son comportement, sa façon de parler et tout. Et pour moi, ce n'est vraiment pas quelqu'un de sérieux. Par rapport à l'entraînement, c'est quelqu'un qui est bon. De doué. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est doué. Il a été pris en main par Danaer pendant un moment. C'est le frère de Gordon Ryan. Donc, techniquement, forcément, il ne peut qu'être là. Il est souple. Mais il n'est pas sérieux avec la nutrition. Je ne sais pas s'il est sérieux avec la préparation physique. Je n'ai pas l'impression qu'il est vraiment très, très sérieux. Je pense qu'il est juste là parce qu'il aime bien être là et qu'il n'a nulle part ailleurs où aller. Il aime s'entraîner. Mais ce n'est pas quelqu'un de très sérieux. Très sérieux en dehors du tatami et même sur le tatami. Alors, attention. Ils ont recruté un coach à la B-Team. C'est celui qui entraîne Joseph Chen. Et c'est vrai que Joseph Chen, moi, je ne pensais pas qu'il serait capable d'avoir ce niveau qu'il a aujourd'hui par rapport à ce qu'il proposait avant et par rapport à l'encadrement qu'il avait avec la B-Team. Parce que la B-Team, c'est une cour de récréation en fait. Vous allez là-bas, technique très bien. Qualité des sparrings sur le tatami très bien. Mais l'encadrement, c'est école maternelle. Niveau école maternelle, ils ne sont pas du tout professionnels. Ça rigole, ça fait la fête, ça joue au ballon. N'importe quoi. Ce n'est pas du tout en adéquation avec les objectifs qu'il se fixe ou en tout cas qu'il semble se fixer. Et en face de lui, là, Andrew Taquette, le mec, ça a été une machine de guerre sur tous ses derniers combats, sur toutes ses dernières compétitions. Il fait ça très en confiance. Et je ne vois pas Nicky Ryan tenir le rythme. face à lui. Maintenant, Nicky Ryan est quand même très très fort techniquement. Mais niveau stratégique, sauf si le nouveau coach arrive à bien l'encadrer, à bien le structurer et tout. Moi, j'ai envie de dire, contre toute attente, je pense qu'Andrew Taquette va être celui qui va sortir Nicky Ryan. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, donc je vais le mettre là. Andrew Taquette. Et de toute façon, franchement, pour moi, si Nicky Ryan y passe, franchement, il a la partie de tableau la plus difficile. Parce qu'il a Andrew Taquette au premier tour et au flaggen au deuxième et Kate Ruyotolo très certainement en demi-finale. Pardon, attendez. Si, c'est ça. Et Andrew Taquette et Kate Ruyotolo en demi-finale. Franchement, pour moi, il n'a pas loin des trois favoris. Alors, Andrew Taquette n'est pas favori, mais pour moi, il est vraiment dans le top 5 peut-être de l'AKT. Donc, si Nicky Ryan y va jusqu'au bout, franchement, contre toute attente, il m'aura fait me tromper. Ensuite, donc on revient sur le premier tableau. Donc, ça fait ça. On en est à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. En plus, j'ai mis les prénoms au lieu des noms. Taille Ruyotolo, Jiménez. Je pense que c'est Taille Ruyotolo. En dessous, on a Lucas Barbosa face à Joseph Chen. Alors, combat très intéressant. Et franchement, si Joseph Chen, il bat Lucas Barbosa, franchement, c'est qu'il a passé un cap énorme. Parce que l'autre, c'est beaucoup d'expérience. Il ne va pas le laisser s'agiter dans tous les sens. Après, un truc qui est un signe important, j'y pense maintenant, mais c'est le règlement. C'est quoi le règlement de cet événement-là ? Parce qu'il disait que ça allait être un truc vraiment différent. Je ne sais pas du tout, en fait, c'est quoi le règlement. Je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que ça, sur ce combat-là, par exemple, ça peut changer. Parce que Lucas Barbosa va y aller à la stratégie. Ça va jouer... Lui, il va vouloir jouer debout, ramener au sol, écraser, passer. Et je pense qu'il en a les armes face à Joseph Chen. Joseph Chen qui ramène Lucas Barbosa au sol, sachant qu'il va y avoir très certainement 10 kilos d'écart. Il ne va y avoir peut-être pas 10, mais en tout cas, il y aura beaucoup de kilos d'écart et beaucoup de force d'écart. Donc, je pense que Lucas Barbosa, moi, passe. Lucas Barbosa. De l'autre côté, on a Ked Ruyotoro face à Tomi Langaker. Ked Ruyotoro. Excuse-moi, plus le temps y passe, et plus j'écris mal. Et ensuite, on a O'Flan Hagen face à Andrew Taket. Encore une fois, ça dépend... Là, ça dépend encore une fois du règlement. Parce que O'Flan Hagen, il n'a pas du tout de lutte. Ou très peu. Andrew Taket, est-ce qu'il va se faire soumettre sur les talons ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas non plus face à Nicky Ryan. Donc, si je n'y croyais pas face à Nicky Ryan, je n'y crois pas non plus face à O'Flan Hagen. Moi, je vois Andrew Taket quand même y aller. Andrew Taket, elle est en demi. Parce qu'il a plus de lutte. Et parce que je ne le vois pas se faire soumettre au sol. Après, attention, O'Flan Hagen, je pense qu'il sera plus lourd que lui. Mais la folie de la jeunesse, et le cardio illimité, je pense qu'Andrew Taket, il peut aller en demi-finale face à Ked Ruyotoro. Donc, ça nous donnerait, en demi-finale, Tai Ruyotoro face à Lucas Barbosa. Et en plus, c'est de la même team en plus. Ils s'entraînent, ils se connaissent. Combien intéressant, parce qu'ils se connaissent. Barbosa, encore une fois, il a l'expérience. Maintenant, je pense que niveau cardio, ce ne sera pas le cardio de Tai Ruyotoro, au niveau lutte. Au niveau lutte. C'est compliqué, là. Parce qu'on a vu quand même un Tai Ruyotoro, à l'absolute, la dernière fois, être vraiment impressionnant. Mettre le feu au gars. Allez, pour... La raison, me dirait Tai Ruyotoro, mais allez, j'ai envie, pour que ce soit différent, et qu'il y ait une finale pas entre frères, je dirais Lucas Barbosa. Allez. De l'autre côté, on a Andrew Taket face à Ked Ruyotoro. Ah, c'est un combat aussi intéressant. Mais je pense que sur ce coup-là, Andrew Taket, sa jeunesse sera son point faible. Je pense que... Il ne va pas réussir à gérer ce combat-là face à Ked Ruyotoro, et je pense que Ked va passer. Ked R. Et donc, en finale, pour moi, on aurait Lucas Barbosa face à Ked Ruyotoro. Je dirais Ked. Je dirais Ked Ruyotoro. Donc, Ked Ruyotoro, vainqueur. Mais attention à ne pas sous-estimer les anciens. Lucas Barbosa, expérience, il y a un million à gagner. Bon, l'autre aussi, mais... Après, le truc, c'est que Ked Ruyotoro, il est vraiment sur un nuage en ce moment, avec toute cette victoire au One FC, tout ce qu'il a vécu ces deux dernières années. Donc, niveau confiance, il est là. Cardio, force, voilà, il est là. Donc, je pense que ça fera la diff, et je pense que c'est lui qui va gagner. Donc ça, c'est pour les tableaux des moins de 80. Maintenant, on va faire le tableau des plus de 80. Pareil, je vais vous le mettre, même si vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous le mets comme ça, vite fait. Après, vous pouvez retrouver ça n'importe où. Vous tapez... Alors, moi, je l'ai mis en anglais, bracket, B-R-A-C-K-E-T, c'est les tableaux en anglais. Et vous mettez CGI, donc C-J-I, Craig Jones, c'est le national. Pour si vous voulez suivre en parallèle. Donc, au premier tour, on a Nicky Rod face à Max Jimenez. Bon, Nicky Rod. Nicky Rod. Hop. Ensuite, on a Owen Leavers Eye face à Mohamed Ali. Alors, tout dépend de Mohamed Ali, comment il est entraîné. S'il est vraiment entraîné, il passe. Maintenant, s'il est là en mode un peu touriste, mais je n'y crois pas parce qu'il y a un million de dollars à gagner. Ce sera Owen Leavers Eye. Mais allez, je me mette Mohamed Ali. Alors là, c'est Mohamed. Mohamed. Ali. Juste, Max Jimenez, c'est un mec du sol, mais bon, rien à voir avec le physique et la technique de Nicky Rod et la lutte. donc ça va passer pour lui. Ensuite, on a Adam Bradley face à Kyle Boeheim. Bon, je pense que ça se vaut. De toute façon, celui qui passera, il ne passera pas le tour d'après, je pense. Ouais, quoique, peut-être, on ne sait pas. Allez, on met Kyle, Kyle Boeheim. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de celui-là. Beau. Voilà, c'est quoi ce nom de bizarre. Hop. Ensuite, on a Pat Downey qui est un lutteur américain très, très chaud, énervé, qui va prendre Luc Crocold. Alors, c'est dommage. C'est dommage parce que ça va jouer, je pense, en lutte. Et ouais, quoique, je ne sais pas. On va voir ce combat-là, c'est pareil, compliqué à savoir. Parce qu'en vrai, on ne les a pas vraiment beaucoup vus au sol. Allez, pour le kiff, on dirait Luc Crocold. Pour le kiff, Luc Crocold. Je l'aime bien, Luc Crocold. Même si ça a l'air d'être un... Tout le monde dit que ce n'est pas un gars très sympathique. Moi, on n'est pas là pour être sympathique. Hop, hop, hop. Tac. Donc, ensuite, on a... De l'autre côté, on a Victor Hugo face à Lucas Canard. Lucas Canard, je ne connais pas. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, Victor Hugo... Victor Hugo, pour moi. Quoi qu'il arrive. Gros favori de la KT. On a ensuite Inacio Santos, Pedro Alex. Je ne connais pas du tout. Enfin, là, de nom comme ça, je ne vois pas. Peut-être en physique, peut-être. De toute façon, l'un des deux va se faire. Celui qui passe, il se fera découper après, donc peu importe, en vrai. Allez, je vais mettre Inacio. Bam. Comment j'ai fait là ? J'ai fait ça comme ça, OK. Daniel Kerviette face à Philippe Androu. Philippe Androu, qui a participé le week-end passé au BGG Star face au frère d'Eric Muniz en kimono. et c'était incroyable. Parce que le frère d'Eric Muniz qui a fait d'ailleurs champion du monde, si je ne m'abuse, cette année en kimono, il lui met une tête en plus à Philippe Androu. Et ce qui était très intéressant à voir, c'était que Philippe Androu, ça se voyait. Alors, soit ça se voit, en tout cas, ça se voyait qu'il s'entraîne sans kimono. Il l'a fait vraiment, il l'étrangle en katagatame, donc un truc du sans kimono. Les renversements, tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait vraiment de truc 100% kimono. Et c'était, et donc ça se voit qu'il se prépare quand même pour le CGI. Donc Philippe Androu passera sur ce combat-là. Et en dessous, on a Johan Gabriel Rochat face à William Tackett. Ben là, franchement, la différence de poids, je pense que c'est Johan Gabriel Rochat qui passe. je ne pense pas que l'autre passera. Donc on n'est pas mal. Donc ça veut dire qu'en quart de finale, on a Nicky Roth face à Mohamed Ali. Ben c'est Nicky Roth. Et si tout ce que je dis, ça se produit, les amis. Karl Bohem, Luc Rochold. Pour le kiff, Luc Rochold encore. On lui laisse du sourcil. Victor Hugo face à Ignacio. Victor Hugo. L'autre côté, Philippe Androu face à Johan Gabriel. Je pense que c'est Philippe Androu, même s'il y a la différence de poids. Mais Philippe Androu est beaucoup plus actif confiant. Ok, du coup, en demi-finale, on a Nicky Roth face à Luc Rochold. Ben, Nicky Roth. Et de l'autre côté, on a Victor Hugo face à Philippe Androu. Ben, je pense Victor Hugo. La montagne. Et donc, en finale, on aurait, et je pense que c'est ce que tout le monde pense depuis le début, Nicky Roth face à Victor Hugo. Et donc, ils ont déjà combattu. Il me semble que c'est à l'UFC Fight Pass qu'ils ont combattu. UFC Fight Pass ou le Woods No. 1. Je crois que c'est l'UFC Fight Pass. Et Victor Hugo a gagné. Alors voilà, encore une fois, ça dépend des règles, en fait. Ça dépend des règles sur ce combat-là parce que, ben, je pense que debout, Nicky Roth a l'avantage. Maintenant, si le combat se retrouve au sol et que Victor Hugo est sur les fesses et qu'il y a 0-0, ben, Victor Hugo a plus de chances de gagner. Après, encore une fois, ça dépend des règles. Si ça va aux prolongations et que c'est comme la DCC, c'est différent. parce que Nicky Roth, je ne vois pas passer la garde de Victor Hugo. Maintenant, debout, bon, Victor Hugo, ce n'est pas non plus facile à ramener au sol mais je pense que Nicky Roth peut y arriver. Compliqué. Tout ça, ça dépend vraiment des règles mais, allez, pour contre-carrer, je dirais Victor Hugo qui gagne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine, je ne sais plus qui parce que moi, j'étais vraiment Nicky Roth, Nicky Roth, il va gagner, ça va être facile et tout et il y a quelqu'un qui m'a parlé de Victor Hugo, je ne sais plus qui c'est et qui m'a dit hop, 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 attends, calme-toi, il y a aussi Victor Hugo et au dernier UFC Fight Pass au Wust No. 1, il l'avait battu mais encore une fois, ça dépend des règles en fait. Ça dépend des règles. Si c'est des règles où la lutte est quand même importante et si on s'assoit, on perd un point ou autre, eh ben, ça va changer les choses. Mais je ne pense pas que Craig Jones va faire les mêmes règles que la DCC. Je ne sais pas si on peut les trouver. Dites-moi d'ailleurs si vous les avez vues déjà les règles. Ce serait intéressant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si on les voit. Non, on ne voit pas. OK. Du coup, ça donne en tout cas une finale Nicky Roth, Victor Hugo dans les plus de 80 mais bon, ça, c'était un peu prévisible. Et de l'autre côté, pour moi, on aurait Lucas Barbosa face à Cade Ruotolo en finale. Et encore une fois, là, le règlement ou pas, ça ne change pas tellement. Je pense que sur celui-là, le règlement, ce sera plus peut-être Lucas Barbosa, Joseph Shane plutôt. Peut-être. Au Flanagan, Andrew Taquette. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui va se passer au CGI. donc c'est la semaine prochaine vendredi et samedi. Ce sera diffusé gratuitement sur YouTube et en parallèle, il y aura la DCC du coup, qui sera le samedi et le dimanche. Donc CGI vendredi, samedi, soir. Donc pour vous, ce sera très certainement très tôt le matin. Et la DCC, ce sera toute la journée. Donc ce sera plutôt en fin de journée pour vous le samedi et le dimanche. et il y aura l'open aussi des enfants le vendredi. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses à regarder. De chez Mika Galvao, il y aura, il y a 3 ou 4 ados qui viennent pour combattre sur cet événement-là qui ont été invités par Mojasim. Donc voilà, ça va être lourd. Moi, je pars demain à Las Vegas avec toute l'équipe pour être avec eux sur la dernière semaine, la dernière partie. Je serai en mode assistant coach, le mec qui porte les bouteilles d'eau, qui essuie la sueur et tout. Non, ça va être cool. Suive ça de près et encore une fois d'être dans les backstage un petit peu de la DCC. Ça va être vraiment sympa. Je vous ferai des quelques petites vidéos. Je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer et ce que je pourrais vous communiquer aussi comme information. Mais voilà, en tout cas, je ferai du mieux que je peux pour vous et vous tenir au courant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je posterai des stories avec un peu ce qui se passe, les coulisses et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Merci à tous et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça !